On enchaîne avec Maëva Guénam. Là, la photo, elle est quand même très peu touchée, mais je sais qu'elle a perdu 10 kilos. Donc, je ne sais pas si c'est une photo récente. C'est une photo récente, je regardais Mathia sur le côté. Je pense qu'elle a un peu modifié son visage, que le plan de ses yeux, il ressort et tout ça, donc c'est modifié. Mais ça va, quoi. Ça va, ça va. On va mettre 7, allez. 7 en termes d'images, images de candidate, images d'influenceuse. Franchement, Maëva, elle est trop marrante. Moi, je pense qu'elle est super appréciée. Moi, je regarde les Marseillais, elle me fait trop rire. Donc, moi, je lui donne un 8. Moi, il me fait rire et tout. Je parle pour moi, encore une fois. Et enfin, en termes de fiabilité de ce que tu vois dans les Marseillais, de ce que tu vois de son compte Instagram ? Je pense que elle reste fidèle à elle-même. Je pense que dans la vie, tous les jours, elle est pareille, je pense. On va mettre 8 aussi. Allez, on met 8 aussi. Presque carton, presque plein pour Maëva Guénam. Ce qui nous amène maintenant à Manon Marceau-Tantille. En termes de retouches, on va commencer par ça. Alors, voilà, c'est bien retouché, ta photo. Je vais mettre 7. 7, ok. Images d'influenceuse, images de candidate ? Je pense que je ne sais pas. Elle a sûrement une bonne image. Moi, elle ne me dérange pas. C'est aussi quelqu'un que j'apprécie. C'est une maman. Elle vient en télé, elle ne fait plus d'histoires et tout ça. Ça se passe bien. Je pense qu'elle a une bonne image. On va mettre 7 aussi. On met 7 aussi. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que Manon ressemble à ce que tu vois en vidéo quand elle est dans les Marseillais ? Oui, oui. Ça dépend. Il y a des jours où elle est plus fatiguée avec ses enfants et tout. Donc, elle a une mine un peu plus fatiguée. Mais je trouve qu'elle ressemble à ses photos et à la télé. 7, 7, 7, 7 partout. Allez, full 7 pour Manon Marceau-Tantille. On enchaîne avec qui, Flo ? Ça va trop loin, là. Ah oui, là, ça va loin. Ah là, c'est... Là, honnêtement, j'ai mis un à zéro sur la retouche. Ça, c'est interdit, ça. Pourquoi c'est interdit ? Ça, on ne peut pas poster normalement. Pourquoi ? C'est super mal fait. On dirait qu'elle a collé une fausse bouche et des faux yeux, tu vois ? On dirait que ce n'est pas la même personne, tu vois ? C'est super mal fait, là. Ah oui, non, non, zéro. En termes d'image de candidate et d'influenceuse, combien de points tu lui attribues et pourquoi ? Alors, moi, je lui attribue un parce qu'il y a eu une grosse polémique par rapport à son petit tour en Tunisie. Et puis, je trouve qu'elle est un peu bébête, quoi, pour son âge. Peut-être qu'elle joue un rôle, mais moi, elle me dérange. Donc, moi, je lui mets un. Ok, d'accord. Dis donc, pas très élevé pour Kim Glow pour l'instant. Peut-être que la note de fiabilité va rehausser tout ça. Est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ce que tu vois à la télé ? Non, je pense qu'elle doit être un peu plus ridée, en vrai, puisqu'elle a un certain âge. Donc, elle modifie ses photos. Elle a des belles photos, etc. Mais je pense que si on la voit, en vrai, on se dirait, ouais, là, on voit plus qu'elle a son âge, tu vois ? Donc, je vais lui donner 5. Tu lui donnes 5. Dis donc, ce n'est pas ultra dithyrambique pour Kim Glow. On va voir si tu te rattrapes avec Carla Moreau. Alors, elle est jolie, la photo. Elle est très bien retouchée, mais ça se voit. Elle fait photo de professionnel, mais ça se voit. Là, on parle niveau retouche. Ça se voit qu'elle est retouchée. Donc, moi, je mets 6. 6 sur 10. En termes d'image d'influenceuse, d'image de candidate de télé-réalité. Euh, on est entre les deux par rapport à leur passé. Kévin, elle ne s'était pas trop aimée parce que les gens en avaient marre. Mais je pense que maintenant, c'est bien remonté qu'elle est plutôt bien aimée. Donc, je vais mettre 7. Allez. 7, ok. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ses photos ? Oui, je pense. Oui, je vais mettre... Allez, 1,8. Prochaine photo, c'est MySan. Alors, MySan, il y a eu une polémique sur le réseau sur elle. Comme quoi, elle ne ressemblait pas du tout à ses photos. Moi, je ne l'ai jamais vue. Donc, je ne sais pas. De ce que j'en ai vu à la télé et la photo que j'ai sous le nez, bon, déjà, elle n'a pas les yeux verts dans les jours des lentilles. Et c'est très, très retouché. Franchement, je trouve que ces photos, elles sont très retouchées. Donc, moi, personnellement, je mets 5. 5 en retouche. J'enchaîne sur la fiabilité de MySan tout de suite, vu que tu en parlais. La fiabilité, je pense que... Je pense que je vais mettre 5 aussi. 5 aussi, je renseigne. Et en termes d'image de candidate ? Moi, je pense qu'elle a plutôt une bonne image. Je vais mettre 7, allez. Allez, 7 pour MySan. ... ... Sous-titrage ST' 501